Je suis très heureux, je voulais vraiment gagner à Mayenne. Et quel dépassement sur le retour, sur la terre ? T'as osé, t'as dit on lâche pas et on y va. Du côté de la coupe, ça s'est bien passé, il a lâché, c'était compliqué pour lui à la tire dans la poussière. Bravo, félicitations, belle course. Et c'est parti pour la finale de la Coupe Primilici, c'est déjà parti pour Emma Chambon ! Oui, mais je ne sais pas si à l'intérieur là-bas, Mélanie Lefrançois n'est pas venue chercher un petit peu à contrecarrer les envies de la première place. Non, elles sont toutes les deux, toutes les trois. Avec Dupont en troisième position, c'est Chanel Lenné qui malheureusement en a perdu, qui se retrouve en fin du peloton. Oui, donc Amélie Mollex aussi, qui elle prend le tour joker, elle prend le tour joker avec Chanel Lenné. Trois, presque un tout poussé dans le tour joker avec Amélie Lenné. Et oui, et pendant ce temps de mort, c'est un... La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? La finale de la Coupe Primilici, c'est ça ? Allez, avec Chloé Danvaux, la pilote idéaux est devant au rythme de cette finale. Avec Mélanie Lefrançois. Alors c'est un coup à toi ou un coup à moi. Elle a pris le tour du cœur, Mélanie Lefrançois. Voilà pourquoi elle n'était pas là. Non, non, elle le prend bien. Elle revient et elle va se retrouver à la quatrième place. Mais les autres, non, à la troisième même. Troisième place, bon coup là. Le bon coup de Mélanie Lefrançois. Derrière, Rob Dupont et Mélanie, je voulais essayer de passer. Et Mélanie Lefrançois qui attaque maintenant Haute-Dupont. Emma Chalvin, à mon avis, va passer en tournée. Ça va nous réveiller. Allez, on comboisez Emma Chalvin sur une super dynamique cette année. avec deux Vicks, par du suite, à Kerlabo, à l'OEAC. Et elle est pour l'instant en tête de cette finale ici à Mayenne. La skieuse des Deux-Alpes. Alors que Haute-Dupont, c'est bien parce qu'elle fait du coup le tampon par rapport à Mélanie Lefrançois. Oui, Haute-Dupont pour l'instant en deuxième, elle avait fait un podium. Et le retour de Marine d'Ambô à la 4e place. jusqu'à la plus de tour de Pierre-Marie. C'est parti ! Chanel Leunay, Estelle Lambeck et Chloé D'Ambaud à la 8ème place. Ça attaque toujours mais c'est très très vite. Voilà le passage ! C'est toujours le rythme. Pour Dupont, toujours la 3ème place pour Bénéry de François. Et elle va nous faire le coup si jamais le temps droit. Il en est en paire. Est-ce que j'avais dit, il y a le tour joker qui arrive peut-être ? Ah oui oui, là attention, Aude ça y est, elle prend confiance, elle va revenir, elle voit qu'elle peut revenir sur elle. Bénéry de François l'a compris, elle reste tout de suite derrière Aude et bien aussi l'après-t-il. Oui oui, l'écart se resserre en effet entre Emma Chalvin et Aude Dupont, la pilote du Team Massé qui revient sur la plus belle du Team SRD. Oui oui, mais il reste deux tours ! C'est une skieuse, donc elle a le rythme dans la peau. Emma Chalvin dans le tour joker, regardez la sortie du joker ! Oh non, elle en a perdu ! Elle s'est loupée ! C'est Aude Dupont qui est devant ! Aude Dupont ! Et Emma Chalvin à 3ème position ! Oh ! Et on prépare le tapis dans quelques instants ! Et la petite petite nouvelle ! 4ème à Yann Boch ! 5ème à Yann Boch ! 5ème à Yann Boch ! Yann Bernal, 3ème à Emma ! 4ème à Yann Boch, 5ème à Yann Boch... 5ème à Yann Boch, 8ème à Chanel Lhoné... 7ème à Estelle Lambeck... Et 8ème à Coyno Voh ! Et nous passons, tenez vous bien qu'à 24 vainqueurs